Hello hello, j'espère que vous allez bien, excusez moi pour cette coiffure, je ne sais pas du tout comment mettre mes cheveux, enfin bref Je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui sera totalement différente, ce sera une vidéo un petit peu blablatage sur un tas de choses, sur une chose en particulier Mais sur pas mal de choses, je souhaitais aussi commencer par dire au cas où j'ai des petits commentaires qui me diraient Oui mais cette chaîne est une chaîne pour bébés, une chaîne pour machin, cette chaîne n'est pas une chaîne pour bébés, cette chaîne s'appelle Estelle et Ryan Donc Estelle, moi, Ryan, mon fils, donc c'est pour nous deux, donc je fais ce que je veux, voilà, ça c'est juste au cas où Ensuite, donc on va commencer, donc en fait je vais vous parler un petit peu de certaines choses, de comment j'ai vécu, comment a été ma vie Au lycée, au collège, comment a été mon adolescence en fait, par rapport au fait que vous avez dû le remarquer, je suis un peu en surpoids, enfin un peu Je suis en surpoids tout simplement Alors premier avantage, c'est ma taille, je fais 1m77 depuis que je suis en troisième Donc ça c'est un premier avantage Je pense que c'est le seul avantage en fait que j'ai parce que du coup, si j'étais plus petite, mes rondeurs se verraient beaucoup plus Là j'ai quand même l'avantage d'être grande, donc ça c'est pas comme si j'étais vraiment, enfin je me trouve très grosse Les gens dans la rue me trouvent grosse, c'est clair, mais j'ai quand même l'avantage d'être grande, donc ça se voit beaucoup moins que certaines personnes Je ne suis pas le genre de personne à critiquer parce que telle ou telle personne est grosse, non, je ne suis pas comme ça parce que je sais ce que ça fait Et parce que je ne supporte pas les personnes comme ça Alors ensuite, je commence, j'ai pas toujours été comme ça, j'ai été pas mince, mais je faisais du 38 en pantalon Là je ne fais plus du 38 en pantalon Mais voilà, donc en fait cette vidéo elle est aussi pour les personnes qui n'ont pas vraiment confiance en eux Pour les personnes qui souffrent un peu du regard des gens, je ne veux pas me la jouer la mère Teresa ou me la jouer Enjoy Phoenix Parce qu'Enjoy Phoenix a été critiquée ou je ne sais plus quoi et tout, j'en ai rien à faire, franchement Je vous dis mon ressenti, je vous dis la vie que j'ai vécue moi, ce que j'ai ressenti vraiment, c'est tout Alors donc ça commence, ça commence pas trop tôt à l'école, à l'école on ne ressent pas vraiment ça Parce que j'ai toujours été un petit peu ronde, mais ça allait en fait, avant ça allait Donc à l'école tout le monde s'en fiche de ça, tout le monde joue avec tout le monde Personne ne regarde la tête que tu as, personne ne regarde comment tu es habillée, personne ne regarde comment... Plein de choses Et donc ça a commencé vraiment au collège, au collège où je me suis vraiment rendu compte que Que les gens me prenaient pour la petite grosse en fait Alors déjà, sachez que je n'ai jamais été habillée avec des vêtements de marque Je n'ai jamais été toujours très bien coiffée, toujours maquillée, toujours machin Avant j'avais des lunettes, j'étais habillée comme une clocharde, je vous le dis Et voilà Donc du coup, j'avais une petite bande de copines Que j'ai lâchée, enfin on s'est lâchée, on s'est perdue de vue A ce moment là, je suis redevenue amie avec deux copines Mais on était, les trois filles, en fait, on s'adorait Mais on était les moins aimées de la classe On était les moins populaires en fait, et ça me suffisait Mais un jour, il m'a suffi de Comment dire, comment je vais vous expliquer Il m'a suffi en fait d'être De parler avec une personne en fait Qui fait partie des populaires Elle s'est fait Elle s'est engueulée avec son groupe de populaires Et elle nous a demandé de manger avec nous Elle n'a jamais été méchante avec nous Donc du coup, on lui a dit oui, avec plaisir Et on va dire qu'elle s'est à moitié intéressée Plus à moi qu'aux deux autres filles Et que je me suis beaucoup plus intéressée à elle J'ai été très 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 naïve de faire ça Ça a duré quand même trois mois Donc on a traîné avec elle Et je me suis vraiment éloignée des deux autres filles Qui étaient mes vraies amies en fait Parce qu'elles ont toujours été là pour moi Elles m'ont toujours soutenue Elles me connaissaient vraiment par cœur Et je les ai lâchées en fait Tout simplement parce que j'ai préféré la popularité Et que j'ai préféré Parce que je voyais en cette fille en fait un peu un modèle Je voulais vraiment lui ressembler Je voulais vraiment être habillée comme elle Je voulais vraiment savoir autant de maquiller qu'elle Être aussi jolie Et donc j'ai lâché ces deux autres personnes Et je me suis retrouvée avec la populaire Qui s'est réconciliée entre temps avec ses amis Donc je me suis J'ai commencé à m'entendre avec ses amis là aussi Donc voilà Donc on traînait ensemble J'ai commencé C'était à l'époque Je ne sais pas si vous vous souvenez Parce que moi j'ai 23 Enfin bientôt 23 ans Dans moins de 20 jours C'était à l'époque Des bananes Lacoste Des trucs comme ça Les manteaux doudou Naïque fourrure Je ne sais pas si vous vous souvenez Ça venait de commencer la mode des sacs à main En sac de cours Et donc du coup voilà J'ai tout fait exactement comme tout le monde Et j'ai eu une banane Lacoste à Noël Et j'ai eu un manteau en fourrure Et voilà j'ai commencé à ne plus me sentir pissée Franchement je vais être honnête avec moi Mais j'ai commencé à ne plus me sentir pissée Jusqu'au jour où Cette personne là a décidé du jour au lendemain De me laisser tomber Elle a abusé de ma gentillesse Parce que oui j'ai été très gentille J'ai perdu un petit peu de confiance en moi Et enfin bref C'est passé Et je me suis retrouvée dans un autre collège Et j'ai fait le con aussi J'ai été traînée avec pareil les populaires Sauf que c'était des populaires assez gentils On va dire Ça a été mes meilleures amies On a eu des crasses Après on était au collège On s'en foutait On s'en foutait À ce collège là ça allait encore Franchement on n'était pas critiqués Je me sentais encore bien dans ma peau J'avais pas de problème C'est dans le troisième J'ai fait trois collèges Dans le troisième collège que j'ai fait Où je suis arrivée en cours d'année de troisième J'ai fait que ma troisième là-bas Où ça a été la catastrophe Je suis arrivée là-bas Déjà j'étais connue par certaines Certains élèves qui étaient dans ma classe Parce qu'on avait fait le premier ensemble Sauf qu'ils avaient grandi Ces garçons là avaient Cette particularité D'être particulièrement méchants Avec les gens Et à peine arrivée dans le bus le premier jour Je vais dans le car On était dans le même car À peine arrivée dans ce car là Tout de suite j'entends Estelle la grosse vache Ou Estelle la moche Ou Estelle je sais plus quoi Tout de suite ça a commencé Super ça commence bien Je suis rentrée dans le collège C'était une catastrophe Tous les regards étaient fixés sur moi Genre j'étais un monstre en fait T'as l'impression d'être un monstre Donc moi je traînais avec ma soeur Qui était en sixième J'étais en troisième Super Bon après je me suis fait des amis Je vais pas le dire au contraire Je me suis fait des amis Ça s'est très bien passé Mais j'ai toujours été Toujours, toujours, toujours Critiquée Tout le temps, tout le temps, tout le temps J'étais une personne qui était assez timide en fait Je parlais pas avec les gens que je connaissais pas Il fallait vraiment que je m'intègre Et du coup Du coup voilà Ça se passait pas très très bien Avec certaines personnes Et du coup ça me faisait Ça donnait envie aux gens De me critiquer encore plus Et comme je disais Mes parents ont jamais eu Vraiment beaucoup Beaucoup d'argent Alors je m'habillais Toujours de la même façon Je m'habillais pas avec des trucs de ouf Et même Enfin je sais pas si vous voyez Je m'habillais toujours avec les mêmes vêtements Du coup ça faisait que Même vous Quand vous vous habillez trop souvent Avec les mêmes vêtements Vous en avez marre en fait De porter ces vêtements là Bah en fait ça Je le vivais pas très bien Mais en même temps Jamais j'ai montré une faiblesse devant les autres Et moi c'est ce que je vous conseille Parce que Même si je l'ai vraiment pas Je l'ai pas vécu trop bien Mais je l'ai pas vécu extrêmement mal non plus Parce que On m'a toujours dit Et on le répétera toujours L'ignorance est la meilleure des réponses Tu ignores tout ce que tout le monde te dit C'est à un moment J'ai été traité de lesbienne Tout le monde croit que j'étais une lesbienne J'ai rien contre les lesbiennes Mais non je ne suis pas lesbienne Et tout le monde a cru ça Pourquoi ? Parce que dans mon agenda Pardon J'avais écrit une phrase C'était typique de l'époque En troisième C'est quand on rencontre quelqu'un Enfin une nouvelle amie Machin et tout C'est trop bien Et du coup je notais tout ce qu'on faisait chaque jour Dans mon agenda en fait Et elle faisait pareil de son côté Et j'avais écrit Aujourd'hui Trois heures au téléphone Avec Je n'ai pas envie de dire quel prénom C'était parce que de toute façon Cette personne là je n'ai plus en contact Enfin bref Et à partir de ce moment là On a commencé à m'appeler lesbienne et tout Mais c'est venu de là en fait Et A chaque fois A chaque fois J'ignorais Tout ce qu'on me disait J'ignorais Ça me faisait mal Je le cachais Je le cachais à tout le monde Ça me faisait très très mal Mais je ne l'ai dit à personne Et du coup ça s'est estompé tout seul Et ces personnes là Au fur et à mesure du temps qui passe Et ben je les ai revues Et elles se sont excusées Ce n'est pas du tout Mes meilleures amies Ce n'est même pas mes amies du tout Mais elles se sont toutes excusées Elles se sont toutes revenues vers moi En me disant Excusez-nous Excuse-nous de la débilité Qu'on a eu Écoute qu'est-ce que tu veux Je te dise C'est comme ça On était jeunes peut-être Je n'ai jamais oublié Mais Je ne vais pas rester polémiqué là-dessus Arriver au lycée C'était pareil J'étais toujours La fille Amoureuse Mais que Dont personne ne tombait amoureux J'étais la fille Qui était Jalouse de ma meilleure amie Ma meilleure amie Qui est toujours ma meilleure amie d'ailleurs Jalouse de ma meilleure amie Parce qu'elle avait Plein de fringues Parce qu'elle s'habillait bien Parce qu'elle se maquillait bien Parce qu'elle était jolie Jalouse parce que je ne pouvais pas faire autant Jalouse parce que je me partageais Un lisseur avec ma grande soeur Et je ne pouvais pas me laisser les cheveux Quand elle partait en vacances Ou quand elle partait en week-end Ou chez son mec Ou je ne sais pas quoi J'étais ce genre de personne là en fait Et je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez En fait En moi ou pas Mais moi c'est comme ça que j'ai vécu Mon enfance C'est comme ça en fait Que j'ai appris mes valeurs Que j'ai eu toutes mes valeurs Que j'ai été éduquée Ça ne m'a pas Maintenant Au jour d'aujourd'hui Ça ne me dérange pas Parce que du coup Je connais la valeur des choses Et j'apprendrai cette valeur Cette même valeur à mon fils En fait J'apprendrai cette valeur de l'argent A mon enfant J'apprendrai toute cette valeur De l'amour De tout ce qui doit t'intéresser Toutes les choses À quoi tu dois faire attention C'est en toi-même Et en ta famille Les autres Tu n'en as rien à faire Tu oublies Tu ne prêtes pas attention A tout ça en fait Et c'est très très dur à dire Certaines le vivent très mal Anjay Fenix L'a très mal vécu Par exemple Mais Je ne l'ai pas bien vécu Je ne l'ai pas bien vécu Je le dis Enfin je vous le dis Je ne l'ai pas bien vécu Mais je ne l'ai pas extrêmement mal vécu Non plus Je n'ai jamais fait de tentative de suicide Je n'ai jamais fait quoi que ce soit Tout s'est toujours très bien passé Parce que j'avais toujours mes amis Qui étaient là pour me soutenir Et c'est sans doute le principal En fait Après voilà J'ai commencé à travailler Parce que j'ai arrêté mon bac En lycée normal Et j'ai commencé un bac gros commerce En lycée En CF1 en fait En apprentissage Et du coup là j'ai commencé aussi A avoir un petit peu d'argent A m'habiller mieux A avoir un petit peu plus confiance en moi C'est là que j'ai commencé A faire des soirées A faire ci A faire ça Et là j'avais Franchement sur ce coup là Je n'avais plus vraiment de problème en fait Et ça revient en fait dans la rue Quand les regards surtout en fait Et c'est un jour Où j'ai complètement pété un plomb Je ne sais plus quel âge Je pense que j'avais à peine 18 ans Où j'avais 18 ou 19 ans Pas plus Et j'ai complètement pété un plomb Et que j'ai voulu dire merde à tout le monde Que c'est là que j'ai pris mon caractère pourri Parce que oui j'ai un sale caractère Je l'avoue Et en fait c'est quoi C'est j'étais au McDo Et j'ai 4 soeurs et un frère Donc je vais au McDo Et pendant que ma meilleure amie m'attendait dehors Je vais au Borde vite fait Parce qu'on avait oublié de prendre un truc au drive Donc du coup moi je vais au Borde Et c'était le soir Il y avait mes 2 soeurs qui étaient juste à côté de moi Je les avais même pas vu Ma grande soeur et ma petite Et elle m'a toujours appelée Cette grande soeur Elle m'a toujours appelée la grosse Je l'ai appelée comme ça Maintenant je me rends compte que c'était pas bien En fait parce que c'était pas bien On s'est toujours appelée la grosse Toutes les deux Alors qu'elle elle était comme ça Enfin bref Et du coup elle a eu la mauvaise idée De m'appeler Sauf que comme j'entendais pas Et que je répondais pas Elle a crié La grosse Très mauvaise idée La table derrière elle C'était une table de jeunes Ils avaient 17 ans C'est 17 ans Je devais avoir 19 ans Donc c'était il y a pas longtemps Il y a 2 ou 3 ans Pas plus Et la table de jeunes derrière Derrière elle Qui avait 17 ans Pas plus Il y a un gars Qui a commencé à sortir Eh bah elle a pas tort Alors moi ça m'a énervée Je suis sortie Et sortie de mes gonds Franchement Je suis allée le voir J'avais envie de lui balancer Son coca à la tronche Et franchement J'étais énervée Ses potes m'ont défendu Certes Mais ça m'a énervée Et donc là J'ai commencé à perdre confiance En moi en fait Et mais vraiment Et il y a eu plein d'autres trucs Moi je fais des rassemblements Je sais pas si vous connaissez un peu Automoto Concert en fait Et je suis bénévole Dans une association Depuis 4 ans cette année Et j'avais jamais eu de problème Et la deuxième année en fait Où j'y étais Je sais pas si vous voyez un peu Mais moi je suis un petit peu Du style pin up Mais pas tout le temps Ça me plaît beaucoup ce style Mais de temps en temps en fait Et on était toutes habillées Maquillées Coiffées Machin et tout Il y avait ma grande soeur Et moi Et pour la balade voiture Je devais monter dans une voiture Mais je connaissais absolument pas Ce gars là en fait Et donc Donc je lui ai dit Bah je Mon père Mon père m'a obligé en fait A monter dans cette voiture Donc je suis montée Déjà j'étais gênée Je le connaissais pas Et il m'a dit Non mais ressortez en fait Ça sert à rien Je vais pas rester Mais d'une façon Qui me montrait en fait Que je le dégoûtais Tout simplement Et ça m'a tellement vexée Que je suis partie pleurer Ça m'a vraiment vexée en fait C'est un truc de malade Et à ce moment là J'ai commencé à ressentir Un peu de la jalousie Envers ma grande soeur A chaque fois en fait Que je découvrais Certaines choses Il fallait toujours Qu'elle me suive Et du coup Au début Quand elle a commencé A me suivre Tout le monde Allait que vers elle Que vers elle Tout le temps Tout le temps Tout le temps vers elle Et en fait C'était de la jalousie Parce que ça m'aidera Parce que c'est des choses Que moi j'entreprenais Il suffisait juste Qu'elle copie Enfin qu'elle copie Vraiment derrière Et que tout le monde Vailler vers elle Et ça me rendait folle Et là en fait Clairement Ils l'ont pris Ce truc de pin-up Ça faisait déjà Un an que je le faisais Personne Enfin elle l'a fait Parce que je le faisais Et tout le monde Pareil était vers elle Machin Des photos Machin et tout Et donc Ce gars là Il a été dégoûté Mais dégoûté en fait Et moi ça m'a dégoûté Donc voilà Je suis partie pleurer Tout ça Et c'est là Que j'ai fait Ce tatouage là Donc ce tatouage là Franchement Comme j'ai fait une réalisation Allergique à l'encre Il a vraiment changé Il est plus aussi beau qu'avant J'avoue Mais bon C'est un tatouage Qui me tient à coeur Quand même Donc c'est Deuxi rondelles Voilà Deuxi rondelles Parce que c'est C'est le style Rock'n'roll Rockabilly Que moi ce style là Me plaît beaucoup Et il y a écrit Stay Strong Stay strong Pourquoi ? Bah Stay strong pour Rester forte Tout simplement Il n'y a rien de plus facile à ça Rester forte Parce que je voulais vraiment Continuer à rester Comme j'étais Arrêtée A ne pas commencer en fait Parce que j'ai commencé A prendre à coeur Toutes les insultes Toutes les remarques Qu'on me faisait Ça commençait A me prendre au trip En fait Et ça commençait A me faire partir Trop loin Bon du coup J'ai voulu arrêter ça Et je me suis dit Écoute Il faut que tu restes Comme tu as été avant Parce que de toute façon T'as toujours dit T'en as rien à foutre Ceux qui t'aiment Ils t'aiment Ceux qui t'aiment pas Ils t'aiment pas T'en as rien à foutre Il y en a pour tous les goûts Il y en a qui vont te trouver moche Certes Il y en a qui vont te trouver A leur goût T'en as rien à faire Et Bah voilà Je me suis tatouée ça Et j'ai continué en fait Dans mes valeurs Aujourd'hui Je suis fiancée Aujourd'hui J'ai un fils J'ai ma famille Et aujourd'hui Je me rends compte Que ce que je pensais C'était Enfin Ce que j'ai été J'ai été très forte Trop forte Et aujourd'hui Moi je dis Tout simplement Cette vidéo C'est vraiment pour ceux En fait C'est pour plusieurs types de personnes C'est pour celles Qui sont comme moi en fait Rondouillard Ou alors Trop maigres Parce qu'on laisse trop souvent Les maigres de côté Parce que Ma petite soeur Elle peut manger n'importe quoi Elle ne grossit pas Elle fait 1m68 je crois Mais 47 45 47 kilos Donc elle est vraiment mince Et Bah elle On la traite d'anorexique Vous voyez Donc du coup En fait C'est Qui tout double En fait C'est On voit trop parler Enfin les personnes Comme moi Grosses Se plaignent trop Mais elles ne pensent pas Aux personnes trop minces Qui se font critiquer aussi Qui se font insulter aussi Enfin bref Cette vidéo C'est vraiment pour tout le monde Pour vous montrer Qu'on peut y arriver Qu'on n'est pas obligé De se plaindre tout le temps En fait Parce que moi Je ne m'en suis jamais vraiment plein J'ai toujours tout gardé Toujours tout intériorisé Au fur et à mesure du temps Que tu grandis Tu te rends compte Qu'en fait Que c'était que des gamineries Aujourd'hui J'avais 23 ans Et Je suis fière de qui je suis Je suis fière de ce que je suis Je n'ai rien d'envie A personne J'ai ma vie Et Il ne faut absolument pas Retourner en arrière Absolument pas te dire T'es grosse Bah t'es comme tu es Il y en a Dis toi Que T'as tout ce que tu veux C'est le principal Tu Vas pas faire Enfin Vas pas chercher Je vais essayer de parler gentiment Mais Vas pas chercher La petite bête En fait A dire Oui Je suis grosse Essaye pas de te faire Arrête de te plaindre tout le temps Te plains pas tout le temps Parce que ça Déjà ça te fait perdre des gens Les gens Ils en ont marre Que tu te plaigne Garde ça pour toi Sois forte Montre à tout le monde Que t'es forte Et tu verras Tout le monde Faire un bras Alors bouge Tout le monde Viendra s'excuser Tout le monde Voilà Enfin bref Voilà Donc cette vidéo C'était pour Cette partie Ces personnes là Mais c'est aussi Pour les personnes Qui insultent Les personnes Qui sont Populaires Qui insultent les gens Et donc tout ça C'est pour toutes ces personnes Et avant de faire Cette chaîne youtube Je me suis dit Cette chaîne ne fonctionnera jamais Et pour l'instant Je n'y crois toujours pas Parce que Je ne suis pas dans les normes Je ne suis pas Je ne fais pas du tronc De six en pantalon Je ne suis pas Vraiment jolie Sachez en fait Les personnes Qui critiquent Que ça ne vous n'aidera Jamais nulle part Que de toute façon Même quand tu as 30 ans Tu critiques J'ai vécu ça Quand j'ai travaillé Dans mon magasin Et que je me faisais critiquer Par des mamans Qui avaient deux enfants Des fois Même les personnes Qui peuvent Enfin qui Qui sont censées Être plus adultes Sont finalement Les plus gamines Sachez tout le temps Tout le temps Vous aurez des critiques Autour de vous Et sachez que Peut-être que c'est vous Qui critiquiez à 16 ans Mais c'est vous Qui seriez critiquée Quand vous en aurez 30 Faut arrêter Faut arrêter en fait Tout simplement De faire les De vouloir faire Comme les autres Faut arrêter Juste parce que Cette personne là Elle s'habille chez Babou Ou parce qu'elle S'habille pas Chez Nike Ou chez Adidas Que c'est une Une merde en fait Faut arrêter ça Vous connaissez pas Cette personne Vous savez pas Le fond qu'elle a Vous savez pas Si elle est gentille Vous savez pas Si elle est méchante Vous savez pas Si elle est débile Ou si elle est normale Vous savez pas Pourquoi est-ce que Vous critiquez en fait C'est ça que je me demande Après moi je m'en fous Maintenant j'ai ma vie Il y a encore des gens Qui me critiquent aujourd'hui J'en suis sûre Mais qu'est-ce que j'en ai à faire Maintenant je suis entourée Des gens que j'aime Je vais me marier Auprès des gens que j'aime Je fais un petit mariage exprès Franchement je vous le dis On est 26 à mon mariage 26 en fontant les enfants Parce que je ne prends vraiment Que les personnes Les plus importantes autour de moi J'ai fait le tri C'est fini Les autres J'en ai rien à faire Vous voyez On a pas besoin de ça Pour être heureux Aujourd'hui Moi j'ai J'ai mon fils J'ai mon fiancé Je suis heureuse comme je suis C'est tout Voilà J'ai Écoutez là J'ai fait le tour sur la vidéo Si vous avez des questions N'hésitez pas à m'en poser On ne voit pas trop Quoi vous dire d'autre A part que ce sujet Me tenez vraiment à coeur Je suis désolée Si je suis partie vraiment N'importe où J'ai fait vraiment comme j'ai pu Mais j'espère qu'elle vous aura plu Si vous avez besoin D'autres D'autres choses Si vous avez une idée de vidéo Dites moi en commentaire N'hésitez pas à me le dire surtout Et voilà En tout cas en attendant Je vous fais des gros bisous J'espère qu'elle vous aura plu Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz